... Avec votre permission, essayez de faire de mon mieux parce que je vois que le pipitre est totalement occupé par des micros. Vous allez peut-être excuser des fois par rapport à la lecture pour que je puisse tourner les pages. Je voudrais donc à l'entame de mon propos remercier toute la presse qui a répondu massivement à notre invite et me permettre aussi de vous demander si c'est possible, bien sûr, avec votre compréhension, qu'on puisse seulement rester sur le sujet qui nous réunit aujourd'hui. Et on a souhaité aujourd'hui vous convier à cette conférence de presse pour pouvoir échanger avec vous à la veille de la prestation de serment du président Macky Sall sur les conditions qui ont conduit à cette victoire étonnante et ahurissante au premier tour du président Macky Sall. Nous allons, avec des arguments, vous apporter des preuves que cette élection est tout sauf une élection et qu'à ce titre, cette prestation de serment qui se tiendra dans quelques jours, exactement le mardi 2 avril 2019, que vous sachiez que cette prestation de serment ne s'appuie sur aucune crédibilité républicaine mais sur aucune légalité électorale. Et nous allons vous le démontrer et nous allons vous le démontrer par séquence. Nous allons vous parler de l'État civil et nous vous montrerons ce qu'ils ont fait avec l'État civil et c'est ce qui leur a permis de mettre dans ce fichier électoral plus de 1,1 million de personnes qui ont permis à leurs candidats, avec bien sûr la complicité de plusieurs services administratifs, de plusieurs autorités administratives, judiciaires, de faire ce forcing au premier tour. Et j'inviterai donc notre camarade Mamakor avec le slide, si je lis trop vite, qu'on m'invite à m'arrêter. Et bien sûr, après, je lui demanderai de revenir sur certaines séquences de notre présentation. Donc vous me permettrez, à l'entente de ce propos, de dire que les leçons du scrutin du 24 février 2019 sont amères pour la démocratie sénégalaise qui a été construite au prix de plusieurs efforts de lutte, de sacrifices immenses qui nous ont valu une maturité démocratique, des acquis et une image internationale. C'est ce symbole auquel a porté atteinte M. Macky Sall en modifiant les règles du jeu électoral qui lui ont permis d'être élu sans contestation président de la République du Sénégal. C'est donc lui qui est le premier responsable de ce qui a été à coup sûr un coup d'État institutionnel et électoral qui s'est fait plus grave avec la complicité évidente des institutions de la République qui ont manqué au devoir de leur charge en laissant faire ce qu'elles ne pouvaient naturellement ignorer. Il s'agit précisément du Conseil constitutionnel, de la Cour suprême, de la Direction de l'automatisation des fichiers, de la Commission électorale nationale autonome, de la Direction générale des élections et bien entendu de quelques autorités administratives indépendantes comme le Conseil national de régulation de l'audiovisuel. Je laisse de côté les manœuvres d'instrumentalisation de la justice qui lui ont permis en violation de tous les principes et des droits fondamentaux ainsi que les conventions internationales d'éliminer de potentiels adversaires dangereux pour sa réélection. Premièrement, le cadre légal. L'obtention d'un numéro d'identification nationale et subséquemment l'obtention du passeport ou de la carte d'électeur au Sénégal est subordonné à la possession d'un État civil conformément à l'article 29 de la loi 71 du 12 juin 1972 portant cote de la famille aux dispositions de la Convention internationale sur les droits de l'homme et aux dispositions du pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966. L'État d'une personne se définissant comme étant en droit un ensemble d'éléments qui caractérisent sa situation par rapport à la famille et à la nation. Par conséquent, la personne qui n'est pas à même de rapporter la preuve de son État par un acte de l'État civil est censée ne pas exister. Au Sénégal, au terme des dispositions des articles 31 et 32 de la loi 72-61 du 12 juin 1972, le maire officier de l'État civil assure l'enregistrement des faits de l'État civil, assure la conservation des registres et assure la délivrance des copies et extraits d'actes de l'État civil. Sous le contrôle et la surveillance du tribunal d'instance, exemple, tribunal départemental et du parquet. Donc, en clair, la carte nationale d'identité renferme des informations relevantes de l'État civil, de l'individu et des données biométriques. A chaque individu détenant un numéro d'identification nationale, dans le souci sécuritaire d'une bonne identification et d'une bonne individualisation, il est attribué un numéro d'identification nationale qui est une composante alpha numérique de 13 chiffres qui renseigne sur le sexe, le centre d'enregistrement de l'acte de naissance, de l'année de naissance ou du jugement d'autorisation ou d'inscription du tribunal d'instance ou de transcription, et du numéro de l'acte de naissance dans le registre. Ce numéro de l'acte de naissance dans le registre, qui est coté et paraffé par un juge du tribunal d'instance, exemple, le tribunal départemental, ne peut être attribué et porté que par un seul et unique individu. Étant chronologique, l'attribution de ce numéro ne peut faire l'objet d'aucune autre attribution, en mode bis répitita, qui est un modus opérendu souvent utilisé par la DAF du ministère de l'Intérieur, en violation des principes et règles gouvernant l'État civil. Cela a faussé la sincérité des rapprochements des différents fichiers au cours des parrainages au niveau du Conseil constitutionnel. Dans la composante alpha numérique de 13 chiffres, communément appelés numéro d'identification nationale, le deuxième groupe de chiffres portant code du centre d'État civil d'enregistrement de l'acte de naissance de l'individu est attribué suivant une procédure transversale impliquant la dagate du ministère de l'Intérieur, le ministère de la Gouvernance territoriale et la collectivité territoriale de Manderesse. Toutes les entités territoriales exerçant une activité relevante de l'État civil ont un code centre qui leur est propre au niveau départemental, national et consulaire. Et vous verrez vous-même qu'on vous montrera normalement les différents États civils avec leurs codes. Donc je demanderai au slide de nous amener sur le libellé État civil et code État civil, s'il vous plaît. Chacun d'entre vous détient une carte nationale d'identité. Chacun d'entre vous, sa carte nationale d'identité commence par 1, s'il est homme, par 2, s'il est femme. Si vous êtes né et déclaré à Mermot Sacré-Cœur, vous êtes 998. Tous ceux qui sont nés, vous verrez vous-même par exemple, Mermot Sacré-Cœur, si c'est un homme, il commencera par 1, ensuite 998. Et le troisième groupe de chiffres, c'est l'année de naissance ou des déclarations. Donc ceux qui portent le 751, remontez s'il vous plaît, ceux qui portent le 751 sont tous nés et déclarés à l'État civil Dakar principal centre. Et je rappelle que les États civils, vous avez des centres d'État civil primaires, comme le 751, et vous avez des centres d'État civil secondaires, comme les communes, qui étaient des communes d'arrondissement qui sont donc entre-temps devenues des communes. Par le procédé de sondage, des tests de cohérence portant sur le contenu des registres des centres et numéro d'identification nationale du fichier DAF ont révélé ce qui suit. L'audit du fichier électoral, je parle de notre audit, parce que ce fichier n'a jamais été audité, ni par l'Union européenne, parce que c'est ce qui a été avancé, et c'est faux, et je mets à défiler quiconque de prouver que ce fichier a été audité par l'Union européenne. Et je rappelle que, vous le savez tous très bien, le président Macky Sall a systématiquement refusé de mettre à disposition le fichier électoral. Et le président Macky Sall a systématiquement enlevé d'Internet ce fichier électoral qui était en ligne lors de son accession à la magistrature suprême. Quand on demandait à ce que ce fichier soit mis en ligne, c'est parce qu'on cherchait à l'audité par rapport à notre fichier. Et ils savaient très bien ce qu'on recherchait, ils ont refusé de mettre ce fichier en ligne. Vous verrez que, suite à notre audite, nous avons constaté des irrégularités de cet ordre. Nous allons d'abord parler des cartes établies sur la base de pièces d'État civil inexistantes. Nous allons ensuite parler des cartes, des numéros de cartes d'identité qui sont antérieures à la création de l'État civil. Nous allons parler des numéros d'actes d'État civil dépassant le numéro de clôture du registre. Nous allons parler des codes inexistants dans le répertoire de codification. Nous allons parler de l'inscription massive d'électeurs par audience foraine. Nous allons parler de l'attribution des doublons sur le fichier électoral en mode bis répétitant. Et nous allons finalement parler des électeurs dont le lieu de naissance est Sénégal. Tout le monde est né au Sénégal mais personne n'est déclaré né au Sénégal parce que né au Sénégal n'existe pas. Et je vais vous parler de ces sept cas de figure. Et je ne vous parle pas de milliers de personnes. Je ne vous parle pas de dizaines de milliers de personnes. Je vous parle de centaines de milliers de personnes qui ont permis ce hold-up électoral qui a permis aujourd'hui l'élection du président Macky Sall au premier tour. Nous allons donc commencer par parler des cartes établies sur la base de pièces d'État civile inexistantes faisant suite au décret numéro 2005 787 du 6 septembre 2005 portant fixation du modèle de la carte nationale d'identité numérisée, des libellés de son contenu, des conditions de sa délivrance et de son renouvellement. Le ministère de l'Intérieur a attribué à chaque centre d'État civil un code d'identification. L'audit du fichier électoral que nous avons bien sûr eu à faire nous a permis de déceler des incohérences flagrantes. Pour le cas du centre principal de la ville de Dakar dont le code est le 751, des dizaines de milliers de cas suspects ont été décelés car leurs lieux de naissance sont différents de Dakar et ne sont pas dans des cas de transcription conformément à l'article 44 du code de la famille. Une comparaison des numéros d'identification nationale affectés à ces électeurs et le fichier de l'État civil a permis de déceler le tripatouage du fichier électoral. Elle a le numéro de carte d'électeur numéro 106 195 683 Elle a le numéro de la carte nationale d'identité 2 parce que c'est une femme 751 parce qu'elle est supposée être née à Dakar Elle est supposée être née en 1998 et son numéro d'enregistrement à l'État civil est le double 0539 Après une vérification du registre de 1998 avec l'État civil de Dakar principal ce numéro de carte nationale d'identité appartient à Odile Adelaïd Diouf qui est né le 27 janvier 1998 à Dakar Vous prendrez l'électeur Adam Niaï qui dit qu'il est né à Dar Il a la carte d'électeur numéro 106 843 756 Le numéro de carte d'identité numéro 1 parce que c'est un nom 751 parce qu'il est supposé être né à Dakar et non à Dara Il est né en 1969 Son numéro d'enregistrement à l'État civil est le double 0174 Après une vérification et je rappelle que les services de renseignement sont là je les invite à prendre bonne note parce qu'on n'a pas le temps de parler en l'air Il est bien indiqué que l'électeur Adam Niaï n'est pas propriétaire de cette carte nationale d'identité que cette carte nationale d'identité appartient à Jane Aversar qui est née le 31 décembre 1969 et Mame Mariam Sissoko qui est née à Kaorak et elle est déclarée avec une carte de lecteur 101 717 097 un numéro de carte d'identité nationale 2 751 Elle ne peut pas être 751 née à Kaorak Tout ce qui est 751 est née à Dakar et elle a été enregistrée avec le numéro 06820 Nous avons vérifié à l'état civil de principal ce numéro de carte nationale d'identité appartient à Mme Khadine Daou qui est née le 20 octobre 1992 Nous allons maintenant parler des numéros de carte d'identité qui sont antérieurs à la création du centre d'état civil Cela veut dire que la commune de Mermont-Sacré-Cœur a été créée en 1996 étant une commune d'arrondissement Personne ne peut avoir sur sa carte nationale d'identité Après le numéro 1 si vous êtes homme ou le numéro 2 si vous êtes femme Personne ne peut avoir 998 avant 1996 Ce n'est pas possible parce que le centre d'état civil secondaire de Mermont-Sacré-Cœur n'existait pas avant 1996 La loi numéro 72 25 du 19 avril 1972 portant création des communes des communautés rurales et la loi numéro 96 06 du 22 mars 1996 portant cote des collectivités locales affecte respectivement aux présidents de communautés rurales et aux maires des communes d'arrondissement bien sûr de l'époque la compétence d'officier d'état civil Ces deux lois seront abrogées par la loi numéro 2013 10 du 28 décembre 2013 portant code général des collectivités locales qui les transformera en communes de plein exercice en juin 2014 A partir de 1996 des centres secondaires je dis bien des centres secondaires je dis que les centres primaires vous pouvez vous permettre de faire là-bas des transcriptions des jugements mais il n'y a aucun centre secondaire qui peut avoir la prérogative d'un centre primaire A partir de 1996 des centres secondaires d'état civil ont été créés et placés sous l'autorité des maires de communes d'arrondissement de l'époque Une déclaration ne pouvant être faite dans ces structures avant 1996 même pour les cas d'autorisation de déclarations tardives de naissance A titre d'exemple nous ne parlerons pas de Mermos Sacré-Cœur nous prendrons Pierre Massach ayant la carte d'électeur numéro 105 876 518 et la carte nationale d'identité numéro 1 homme 929 le code d'identification de l'état civil de Cœur Massach 1945 ce n'est pas possible en 1945 Cœur Massach n'était pas une commune et vous voyez vous même il a été soi-disant enregistré à Cœur Massach sous le numéro 132 ce qui est impossible le centre d'état civil de Cœur Massach a été créé avec la création des communes d'arrondissement en 1996 cet homme ne dispose pas d'un acte d'état civil valable à la fin de chaque année le juge de l'état civil du tribunal de première instance du département clôture le registre après la dernière déclaration de naissance au 31 décembre de l'année en cours conformément à l'article 39 du code de la famille la consultation du fichier de l'état civil du centre principal d'état civil de Dakar a permis de déceler des manipulations du fichier électoral seulement à Dakar 751 états civils nous sommes à plus de 48 000 personnes dans ce cas l'année 1991 a été clôturée et ça ce sont les chiffres que vous pouvez vérifier auprès de l'officier d'état civil de Dakar principal avec l'acte de naissance numéro 45 15 au 31 décembre 1991 cela signifie qu'un électeur ne peut pas avoir un numéro de carte nationale d'identité dont le dernier groupe de chiffres dépasse 04515 dans le fichier électoral des centaines de milliers d'électeurs déclarés au centre principal d'état civil de Dakar ont été trouvés dépassant ce numéro l'électeur Mam Mortian est né le 20 décembre 1991 à Dakar il a le numéro de carte d'électeur numéro 106 536 841 et le numéro de carte nationale d'identité numéro 1 homme 751 Dakar 1991 année 09840 ce n'est pas possible ce numéro n'existe pas à Dakar principal l'année 1992 a été clôturée avec l'acte de naissance numéro 9200 au 31 décembre 1992 cela signifie qu'un électeur ne peut pas avoir un numéro de carte nationale d'identité dont le dernier groupe de chiffres dépasse 09200 dans le fichier électoral des centaines de milliers d'électeurs déclarés au centre principal d'état civil de Dakar ont été trouvés dépassant ce numéro l'électeur Mamandou Al-Yusso né le 18 septembre 1992 à Dakar ayant le numéro de carte d'électeur 981 246 895 et la carte nationale d'identité 1 homme 751 Dakar 1992 l'année de déclaration 24 146 et votant à Brazzaville à un numéro de registre qui n'existe pas mais peut-être vous ne voyez pas encore ce que je veux vous montrer regardez le numéro 1 on a terminé l'année avec le numéro 4515 ils se sont permis de prendre de 4515 ils ont continué à déclarer jusqu'à 9840 de 4515 à 9840 personne n'existe personne n'existe personne n'existe pas ça veut dire que c'est le ministère de l'intérieur qui a fabriqué ces pièces sur la base d'aucun acte d'état civil c'est une fraude c'est ce que je vous dis là est une extrême gravité prenez le numéro 2 l'année 1992 a été clôturée avec le numéro 9200 et j'invite les services de l'enseignement à prendre note parce que cette histoire n'est pas terminée ceux qui pensent que cette histoire est terminée elle n'est pas terminée elle vient de commencer de 9200 ils sont passés à 24148 ils ont fabriqué des pièces d'identité sur la base d'actes civils inexistants du numéro 9200 au numéro 24148 et ça continue vous prendrez le numéro 3 le dernier numéro d'enregistrement en 1993 au centre d'état civil principal de Dakar c'est le numéro 5247 au 31 décembre 1993 ils se sont débrouillés surtout à Paris ils sont passés de 5247 à 19117 et tout ça ce sont des pièces qu'ils ont fabriquées et ils viennent vous dire qu'ils ont gagné au premier tour nous allons continuer avec le numéro 4 alors là c'est là là c'est là c'est franchement c'est le c'est le top du vol nous allons parler des codes inexistants dans le répertoire de codification nous allons parler des codes je répète des codes inexistants dans le répertoire de codification l'audit du fichier bien sûr notre audit a permis de déceler plus de 106 codes d'état civil inexistants dans le document du ministère de l'intérieur un exemple existence d'un centre fictif à Dakar portant la codification alpha numérique 753 centre de l'avenue Émile Bayane entre parenthèses tantôt ministère des affaires étrangères qui n'est rattaché à aucune collectivité territoriale je vous demande vous journalistes écoutez très bien ce que je vous dis c'est une extrême gravité tous les codes que vous voyez là qui doivent correspondre à un centre d'état civil n'existent pas ils ont pris tous ces codes ils les ont rattachés à des nombres de lecteurs je mets ma main sur la bible le président Makissa en complicité avec les services du ministère de l'intérieur s'est permis de mettre 14 319 personnes liées au code 699 je mets au défi quiconque de me dire le 699 est rattaché à quelle collectivité locale il n'existe pas personne n'a un acte d'état civil en bonne et due forme avec un code 699 le code 699 n'existe nulle part sur toute l'étendue du territoire national c'est valable pour le code 713 434 182 et j'en passe là je vous ai fait une petite synthèse on est à plus de 180 000 électeurs qui n'existent pas ils n'ont pas d'acte d'état civil ils n'existent pas ce sont des personnes virtuelles qu'on a transformées en personnes réelles dans le fichier et ça je le répète c'est d'une extrême gravité et j'espère que le procureur de la république aura le courage de s'autosaisir parce que cette histoire n'est pas encore terminée nous allons passer au cinquième point c'est l'inscription massive des lecteurs par audience foraine nous avons pris quelques exemples parce que les audiences foraines nous les mêmes nous savons comment ça marche les audiences foraines sont traditionnellement organisées par le ministère de la justice en rapport avec les tribunaux d'instance les préfectures et les collectivités locales avec une communication et une information à l'échelle nationale ce qu'on a remarqué c'est que les audiences foraines ont été organisées dans le foota sans aucune forme de communication ce qui a contribué à gonfler l'électorat dans certains départements nous avons pris des cas qui nous tiennent à coeur parce que quand on doit crier au voleur on doit savoir qui est le voleur le cas de la commune de Boké-Diadoubé Boké-Diadoubé c'est la commune de l'ancien ministre de l'intérieur dans le département de Podore qui a 381 inscriptions par audience foraine en 2013 533 en 2014 929 en 2015 204 en 2016 874 en 2017 soit un total de 2921 cas en 5 ans ce qui est impossible impossible ça ne se passe pas en milieu urbain ça ne se passera pas non plus là-bas le tribunal département de Podore ne peut pas traiter 2921 cas dans une des 22 communes du département de Podore en 5 ans ce n'est pas possible les audiences foraines nous avons permis bien sûr de faire ce sale boulot et ils l'ont fait une fois de plus avec la complicité de ceux qui avaient la charge d'organiser un scrutin fiable et équitable nous allons parler du sixième point le sixième point c'est l'attribution des doublons sur le fichier électoral en mode bis répitif alors ça c'est c'est aussi assez grossier la DAF s'est donné la prérogative de créer des doublons dans le fichier électoral par rapport à l'état civil en ajoutant le chiffre 2 à la fin du numéro de carte nationale d'identité ces électeurs à 14 chiffres sont au nombre de 155 248 dans le fichier électoral et au cas où le procureur de la république souhaiterait qu'on lui donne le fichier bis répitif on le mettra à sa disposition je rappelle qu'il y a 155 248 personnes dont on s'est permis de créer des pièces leur permettant de voter en mode bis répitif exemple l'électeur Youmaïs C est né le 18 octobre 1938 à Podoc il a le numéro de carte d'électeur numéro 102 646 612 et le numéro de carte nationale d'identité numéro 2 306 1973 000 99 et l'électeur Apsa 1 né le 5 juin 1973 à Podoc elle est détentrice de la carte d'électeur numéro 105 568 876 et est toujours détentrice de la carte nationale d'identité numéro 2 306 1973 000 99 plus ce n'est pas possible dans une même famille vous êtes de même père et de même mère vous êtes différent vous n'avez pas vous n'avez pas les mêmes ADN l'acte d'état civil est l'ADN d'un individu l'électeur Mohamedou Jimmy Pam est né le 13 mars 1952 à Guyane il a la carte d'électeur numéro 41 00 418 380 et le numéro de carte nationale d'identité numéro 1 316 1968 000 85 2 380 380 et le numéro de carte d'électeur numéro 102 610 721 il paraît qu'à Aignam on a gagné avec 100% vous comprendrez pourquoi on a gagné avec 100% parce que les moutons ont voté et tous les ont voté et le numéro de carte national d'identité numéro 1 316 1978 000 85 2 ce n'est pas possible et ça il y a plus de 120 000 personnes dans ce cas de figure et je rappelle que quand le président Abdelayouat quittait le pouvoir le fichier était en ligne alors maintenant nous allons terminer par les électeurs dont le lieu de naissance est Sénégal on est déclaré à Dakar à Thiès à Djourbel à Kaolak à Mermos-Sacré-Cœur à Grand-Aïof on est déclaré dans une commune ou dans une collectivité territoriale qui a un rattachement de par un code de trois chiffres si vous êtes né à Dakar vous êtes 751 si vous êtes né à Mermos-Sacré-Cœur vous êtes 998 et bien nous demandons au ministre de l'Intérieur de nous dire quel est le code de rattachement de né au Sénégal le Sénégal est codé par quel chiffre toutes ces personnes sont toutes déclarées nées au Sénégal ce n'est pas possible et c'est par des centaines de milliers qui ont fait ça je rappelle que quand je terminerai cet exposé la presse on mettra à votre disposition tout ce que je suis en train de vous dire que le procureur de la République s'autosaisisse cette histoire n'est pas terminée je le répète avec force le mardi 2 avril 2019 l'homme qui va prêter serment n'est pas le président élu du Sénégal cet homme s'est déclaré un président élu du Sénégal de par un holder électoral une fraude électorale avec la complicité des plus hauts magistrats de ce pays et des institutions qui ont la responsabilité et la charge d'organiser un scrutin équitable et fiable c'est ça la vérité ces personnes là nous pouvons vous donner un fichier par centaines de milliers n'est au Sénégal n'est au Sénégal ces personnes n'existent pas elles n'existent pas maintenant nous allons parler maintenant des conséquences des multiples tripatrillages sur le fichier électoral le président Macky Sall a toujours refusé de livrer le fichier à l'opposition il en a même multiplié des anomalies dans toutes les circonscriptions électorales ces anomalies lui ont permis d'insérer dans le fichier près d'un million d'électeurs fictifs car n'ayant pas d'actes d'état civil valable nous avons un tableau qui semble-t-il mais allez-y un peu plus gros un peu plus gros s'il vous plaît un peu plus gros s'il vous plaît diminuez un peu s'il vous plaît un tout petit peu c'est bon c'est bon je vais vous inviter à regarder numéro 1 vous voyez Dakar numéro 3 alors nous allons faire 1 3 7 et nous allons faire aussi vous allez voir vous-même ce que nous avons fait c'est un travail qui a consisté à faire ce qu'on appelle des variations entre les élections législatives qui sont passées en septembre 2017 je rappelle qu'il y a moins de deux ans de cela la preuve l'Assemblée nationale du Sénégal ne peut être dissoute qu'en septembre 2019 ça ne fait même pas encore 24 mois à Dakar en 2017 il y avait 1147 bureaux de vote en 2019 il y en avait 1190 donc ils ont rajouté 43 bureaux de vote il n'y a pas de problème on peut comprendre qu'on rajoute 43 bureaux de vote à Dakar on vient sur les inscrits s'il vous plaît la souris merci en 2017 il y avait 637 948 inscrits à Dakar en 2019 il y en a 663 021 donc il y a 25 073 Dakarois qui sont greffés ou fichés c'est compréhensible il n'y a pas de problème mais ce qui est intéressant regardez les votants alors les votants il y a 340 015 votants en 2017 et en 2019 il y en a 456 107 soit une variation de 116 092 c'est impossible c'est impossible de créer 43 bureaux de vote supplémentaires pour 116 000 personnes et je rappelle qu'il n'y en avait que 25 113 qui sont inscrits toutes les autres personnes ont été insérées dans le fichier par les mécanismes que je viens de vous montrer regardez ce qu'ils ont fait à Pekin à Pekin en 2017 il y avait 966 bureaux de vote en 2019 il y en avait 1026 ils ont rajouté 60 on peut comprendre c'est pas méchant c'est la banlieue il y a du monde on peut comprendre et bien on passe aux inscrits aux inscrits il y en avait 550 351 en 2017 en 2019 573 844 donc 23 493 électeurs de plus sont greffés ou fichés en moins de 24 mois mais l'aberration c'est les votants en 2017 il y avait 257 817 votants contre 380 188 votants en 2019 et en l'espace de 24 mois ils ont rajouté 122 371 votants ce n'est pas possible ils ont inséré ces personnes dans le fichier par les mécanismes que je vous ai démontrés et vous verrez vous-même que partout où ils pensent qu'ils ne sont pas menacés vous avez vu à Dakar ils ont rajouté 116 392 personnes à Piquine ils ont rajouté 122 361 personnes mais comme ils ne se sentaient pas menacés à Dakar ils ont rajouté que 37 817 personnes mais pour que vous compreniez et bien passez à Mbaké numéro 7 s'il vous plaît en 2017 il y avait 748 bureaux de vote en 2019 810 ils ont rajouté 62 bureaux de vote ils ont rajouté plus de bureaux de vote à Mbaké Kadakar ils vont nous faire croire qu'il y a plus de monde à Mbaké Kadakar ils sont permis en 2017 il y avait 339 907 inscrits contre 364 826 inscrits en 2019 donc à Mbaké il y avait une variation de 24 919 électeurs qui sont griffés au fichier et bien quand vous venez vous avez en votant 106 970 en 2017 en 2019 225 127 ils ont rajouté 119 057 personnes à Mbaké ça veut dire qu'à Mbaké il y a une plus directeur à Mbaké Kadakar mais ils se sont dit que les hommes politiques n'ont pas le temps de décortiquer des chiffres et bien nous on a le temps de décortiquer des chiffres parce que nous on sait qu'on a affaire à des voleurs on a affaire à des voleurs et on va leur démontrer comment ils ont volé l'élection ce n'est pas dans la sensation ou dans l'émotion c'est avec ces arguments Mour merci Mour numéro 40 à Mour en 2017 il y avait 635 bureaux de vote en 2019 668 ils ont rajouté 33 bureaux de vote les inscrits il y en avait 291 645 contre 312 814 en 2019 et à Mour entre 2017 et 2019 ils ont rajouté 74 904 électeurs pourquoi je parle de Dakar pourquoi je parle de Piquine pourquoi je parle de Mbaké et pourquoi je parle de Mour c'est parce qu'il a été démontré que l'axe Dakar Thies Durbel c'est 60% de l'électorat ils ont mis l'accent sous cet axe pour casser la dynamique de l'opposition ça veut dire quoi ? ça veut dire que le score qu'a M. Idriss Sesec lui a été affecté le score qu'a M. Ousmane Sonko lui a été affecté ça ne reflète pas la réalité et c'est valable pour tous les candidats à l'élection présidentielle la seule personne qui a bénéficié de ce hold-up électoral c'est M. Makissal et vous verrez vous-même qu'on finit en 2017 il y avait 14 634 bureaux sur tout l'étendue du territoire national et bien sûr dans la diaspora en 2019 il y avait 15 397 bureaux ça veut dire que en l'espace de moins de 24 mois l'état du Sénégal a créé 763 bureaux de vote en moins de 24 mois les inscrits sont passés de 6 219 446 inscrits en 2017 ils sont passés à 6 683 043 inscrits soit une variation de 463 597 inscrits en moins de 24 mois on peut comprendre parce que entre les les primes aux votants etc. on peut comprendre les votants alors là c'est intéressant en 2017 il y avait 3 337 494 votants contre 4 428 680 votants la variation est 1 091 186 personnes qui ont été insérées de façon frauduleuse dans ce fichier et voici le chiffre qui explique pourquoi M. Makissal est passé au premier tour en utilisant les tripatouillages que je vous ai démontrés ça veut dire en s'appuyant sur l'état civil et en tripatouillant l'état civil pour pouvoir y insérer les personnes ces actes ont fini de décrédibiliser même notre carte nationale d'identité dite biométrique malgré un investissement faramineur et ahurissant de plus de 52 milliards de francs CFA certains pays de la CEDEAO ne reconnaissent même pas cette pièce nationale d'identité en conclusion c'est l'avant-dernier point au vu de tous ces constats manquements tripatouillages nous informons l'opinion nationale et internationale et nous confirmons que ce mardi 2 avril 2019 la cérémonie de prestation de serment à laquelle nous assistons ne reposera sur aucune légitimité électorale et surtout sur aucune crédibilité républicaine en recommandation c'est le dernier point à ce titre nous proposons et recommandons à travers une démarche inclusive participative consensuelle et républicaine la création d'une CENI à la place de la Sénat la nomination d'une personnalité neutre crédible et sérieuse à la tête du ministère de l'Intérieur l'implication dans tout le processus en amont pendant et en aval de la société civile de représentants de familles religieuses et de l'union des magistrats du Sénégal la réforme totale et la mise en ligne permanente du fichier électoral c'est une exigence et finalement la révision de la loi en vigueur sur le parrainage avant la tune des élections locales alors en tant que maire de la commune de Mermont au Sacré-Cœur vous me permettrez de vous dire que j'ai l'obligation de porter plainte parce que nous avons assisté à un tripatouillage de notre état civil c'est la inadmissible et pour exemple nous allons partager avec vous je ne sais pas si on peut la grandir nous allons parler de M. Samba Lamindiano alors M. Samba Lamindiano alors lui il dit qu'il est né le 15 mars 1992 à Bamako alors comme par enchantement il est né à Bamako mais il est déclaré à Mermont au Sacré-Cœur je rappelle que le 998 c'est Mermont au Sacré-Cœur alors je voudrais dire à l'attention de ceux qui pensent une minute pouvoir m'atteindre en prétextant que j'ai divulgué des données personnelles je souhaiterais dire que là nous sommes dans un cas de flagrant délit d'association de malfaiteurs à la tête de laquelle se trouvent les plus hautes autorités de ce pays en tant qu'officier d'état civil de la commune de Mermont Sacré-Cœur je ne suis pas dans la divulgation d'informations personnelles je suis dans la dénonciation d'une association de malfaiteurs je rappelle que mon officier d'état civil à qui j'ai délégué les pouvoirs s'il commet un seul acte de faux il en court entre deux ans et six ans de prison 1 998 je vous demande s'il vous plaît de noter ce numéro là 1 998 2018 00093 appartient je rappelle que 1 et les garçons 998 Mermont Sacré-Cœur il a été déclaré en 2018 à Mermont la 93 et la personne qui a été déclarée en 2008 il appartient à Chef Ahmoulou Maté il est né de Abbas et d'un ami collé il est né à Dakar il a été déclaré le 30 mars 2018 cet enfant n'a même pas un an on s'est permis de voter à sa place je vous donnerai je vous donnerai l'extrait d'acte de laissante de cet enfant il ne faut pas rire il ne faut pas rire ce n'est pas marrant parce que s'il vous plaît s'il vous plaît ce que je dis est d'une extrême gravité si vous êtes père de famille vous êtes mère de famille vous mettez au monde votre enfant vous aspirez à ce que votre enfant soit un citoyen modèle et que quelqu'un en l'occurrence une des plus hautes autorités de l'état de ce pays le ministre de l'intérieur se permet de faire une pièce d'identité à la place de la pièce d'identité de votre enfant si cette personne va aux Etats-Unis ou en France et y commet un acte de terrorisme votre enfant est considéré ad vidam et termam comme étant un terroriste ça c'est extrêmement grave je porterai plainte en tant qu'officier de l'état civil de Mermont Sacré-Cœur je rappelle s'il vous plaît passez à où on était là c'est le plus important bon restez là s'il vous plaît je vais voir si je peux voilà bon centre secondaire parce que nous sommes une commune qui était une commune d'arrondissement numéro 93 c'est son numéro d'entendissement à l'état civil et ça a été en 2018 le 2 janvier 2018 vous verrez il est né au centre Gaspard Camara s'il vous plaît pour ne pas empêcher les journalistes de faire leur travail il est né si quelqu'un connaît ce monsieur ou cette femme qui n'a qu'à le rencontrer ce gosse est né à Gaspard Camara son père s'appelle Cheikh Amolou Makesal il est technicien et son père est né le 16 mars 1986 il a 32 ans il est domicilié à Westmore sa mère s'appelle Amico Legio elle est restauratrice elle est née le 6 juillet 1986 elle a 32 ans elle avait poussé à Westmore qu'ils sachent que leur fils a une carte d'électeur et une carte d'identité et il a voté alors vous trouverez dans le G que nous vous donnerons nous vous donnerons l'extrait de registre de l'acte de naissance de cet enfant je ne suis pas dans la divulgation de données personnelles je suis dans la dénonciation d'une association de malfaiteurs à ce titre je voudrais dire que tout ce que je viens de dire aujourd'hui sera mis sous pli sera envoyé à l'union des magistrats du Sénégal sera envoyé au forum civil sera envoyé à la RADO sera envoyé à Amnesty International sera envoyé à toutes les structures qui ont en charge la défense des droits de l'homme en tant qu'officier d'état civil de la commune de Mermont-Sacré-Cœur je porterai plainte contre le ministre de l'Intérieur je porterai plainte contre le directeur de la DAF je porterai plainte contre le directeur de la générale des élections ce qui s'est passé ne s'est jamais passé depuis que le Sénégal est indépendant nous avons assisté à des transferts d'électeurs c'est pas méchant nous avons assisté à des bourrages des urnes c'est pas méchant mais quand on s'amuse à toucher à l'état civil ça devient du grand banditisme d'état et ça c'est pas acceptable que ceux qui vont aller prêter serment mardi le 2 avril qu'ils sachent qu'ils doivent le faire en toute honte parce qu'il n'y a pas de quoi être fier d'être un voleur notoire ça c'est du vol c'est du vol c'est de la triche quand un enfant triche au bac on lui demande de ne plus pouvoir passer l'examen pendant 4 ou 5 années quand un voleur vole il est mis en prison alors nous avons à la tête de ce pays des voleurs et des tricheurs qui veulent nous faire croire qu'ils ont gagné l'élection présidentielle au premier tour je terminerai par inviter l'opposition sénégalaise à avoir une attitude de lutte à avoir une attitude d'unité et à avoir une attitude de conquête du pouvoir et par tous les moyens légaux et républicains ce que je viens de vous dire si cela n'est pas changé si on ne travaille pas à rémédier cette situation personne ne gagnera l'élection dans ce pays c'est fini personne ces personnes qui ont voté pour Macky Sall n'existent pas physiquement ces personnes sont virtuelles ce sont des personnes à qui on a créé des cartes d'électeur avec une photo on leur a donné dans leur chambre à coucher et on leur a demandé d'aller voter et on les a mis dans un fichier qu'on refusait de donner à Idilsek qu'on refusait de donner à Ousmane Sanko qu'on refusait de donner à Issa Sal qu'on refusait de donner à Madikényan il n'y a personne qui peut faire un travail d'audite du fichier en 15 jours ce travail a été fait depuis la proclamation des résultats à nos jours on travaille tous les jours jusqu'à 5 heures du matin et aujourd'hui je défie quiconque dans ce pays de remettre ce que je viens de dire en cause je le dis je le répète ceux qui sont autoproclamés vainqueurs au premier tour sont les voleurs et les tricheurs je vous remercie de votre attention merci je vous remercie Sous-titrage ST' 501